Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En rapporte mille à ta gloire en Jésus-Christ. Amen. Nous écoutons ensemble une première lecture en Philippiens 2, 1 à 11. S'il y a donc quelques consolations en Christ, s'il y a quelques encouragements dans l'amour, s'il y a quelques communions de l'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, « Mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Et puis écoutons notre deuxième lecture en Luc 17, 7 à 10. « Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Viens tout de suite te mettre à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi le repas, mets-toi en tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Aura-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes des serviteurs sans mérite particulier. Nous avons fait ce que nous devions faire. » » Quelles sont les caractéristiques principales d'un serviteur de Dieu? On a demandé un jour cette question à l'homme d'Église et théologien Augustin. Il a dit premièrement l'humilité, deuxièmement l'humilité et troisièmement l'humilité. Le 11 février dernier, alors qu'on avait un dîner communautaire ici, au sous-sol, Christian Cruchet m'a dit « J'aimerais que le thème de la prédication lors de mon ordination soit l'humilité de Jésus-Christ et l'humilité des serviteurs de Dieu. » Quel beau thème et quel thème important, l'humilité de Jésus-Christ et l'humilité des serviteurs de Dieu. Commençons premièrement avec l'humilité de Jésus-Christ. Cette humilité suprême, nous venons de le chanter dans un des chants, suprême humilité. Cette humilité suprême de Jésus-Christ se voit très clairement tout au long du ministère de notre Sauveur, tel que les Évangiles nous le rapportent. Mais nous avons une belle façon très puissante de l'illustrer par les mots de l'apôtre Paul en Philippiens 2, 6 à 8, que je relis maintenant. « Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. » « Du plus haut degré d'honneur et de gloire qu'il soit, le Fils de Dieu est descendu le plus bas. » On pourrait dire dans un sens que toute sa vie est une marche qui descend vers le bas, humainement parlant. L'existence terrestre de notre Sauveur est toute enveloppée d'humilité, du berceau jusqu'au tombeau. Lorsqu'il entre dans ce monde, l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus vient avec l'attitude « Ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. » Et puis, avant de mourir sur la croix, il dit « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » La profonde humilité de cette première et de cette dernière parole de Jésus illustre bien à quel point notre Sauveur s'est abaissé. Cette humilité ouvre et ferme sa vie terrestre en quelque sorte et est à l'œuvre dans toutes ses actions, dans tout ce qu'il fait, dans toutes ses paroles. « Celui qui avait la grandeur, qui dépasse toutes les grandeurs, s'est humilié. » Et son humilité, il le rendait très facile d'approche. Les gens qui venaient à sa rencontre, Jésus a traité avec beaucoup d'amour et d'un grand accueil plein de bonté. C'est l'homme riche, le jeune homme riche, le savant Nicodème, le mendiant qui demandait au bord de la route le secours, le publicain et paria Zachée, le malheureux lépreux qui implorait de loin sa clémence, et toute une foule d'autres personnes qui avaient besoin d'être délivrées de toutes sortes de maladies. Jésus a soigné la belle-mère de Pierre, il a ressuscité Lazare, il a béni des enfants, il a guéri l'oreille de Malchus, son persécuteur. Il était accueillant et facile d'approche parce qu'il était doux et humble de cœur. Il était doux et humble de cœur. Toute sa vie est pour nous une leçon d'humilité. Né dans une étable, sans même avoir un lit, il a été élevé dans la maison d'un artisan. Lui qui pouvait accomplir tous les prodiges, il s'est fait petit et humble. Lui qui a fait du vin avec de l'eau à cana aurait pu transformer les pierres en pain pour manger, mais non, il a préféré avoir faim. Lui qui possédait tout pouvoir, il a été fatigué. Lui qui était la vie, il s'est donné jusqu'à la mort par amour pour nous. À quelques heures de sa mort, malgré la solennité du moment, les douze apôtres se disputent pour savoir qui est le plus grand parmi eux. Et le Seigneur Jésus, qui avait créé toutes les galaxies par sa parole puissante, prend un bassin et un linge et lave les pieds de ses orgueilleux. Le plus grand, qui est revêtu de la plus grande majesté possible, se courbe et s'abaisse humblement devant ses pécheurs ingrats. Le Seigneur de l'univers à qui tout appartient, se dépouille, dit l'apôtre Paul et s'humilie pour nous. Il a paru devant les prêtres et devant le gouverneur comme un criminel qui subit son jugement endurant toutes sortes de calomnies alors qu'il aurait très pu facilement vaincre tous ces calomniateurs, les confondre. On le maltraite, on se moque de lui, on le frappe, on lui crache dessus, on lui crie des noms, on le ridiculise, on multiplie les injures et les insultes, il est déchiré de coups, livré à la mort, crucifié. Lui, le grand roi humble de cœur, le roi serviteur. Il a été livré à la mort qui était considéré à cette époque par les hommes comme la mort, la plus infâme possible, la mort sur la croix. Pour accomplir notre salut, le Fils de Dieu est descendu aux antipodes de Dieu. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. Lui qui était plus sublime que toute sublimité, plus haut que toute hauteur. Il se dépouille et s'humilie. Lui qui était plus brillant que toutes les brillances, plus splendide que toutes les splendeurs, plus puissant que toutes les puissances, plus beau que toutes les beautés. Il se dépouille et s'humilie. Il renonce à ses privilèges pour venir accomplir notre salut. Lui qui est plus grand que toutes les majestés, plus riche que toutes les richesses, plus sage que toutes les sagesses. Il s'est dépouillé, il s'est humilié. Personne n'a vécu une humiliation aussi grande parce que personne n'était jamais venu d'aussi haut pour descendre aussi bas. Il est appelé un malfaiteur par ses ennemis alors qu'il faisait du bien partout allant de lieu en lieu, qu'il était le grand bienfaiteur par excellence. Son sépulcre a été mis avec les méchants. Imaginez, avec les méchants, lui qui était le meilleur de tous, le très bon par excellence. Nous, croyants, devrions tomber à genoux devant l'humilité, s'emparer du Fils de Dieu, qui s'est humilié volontairement, librement et amoureusement pour venir nous délivrer une fois pour toutes de nos terribles péchés. Dans notre texte en Philippiens 2, voici les neuf mots qui précèdent les mots, lui dont la condition était celle de Dieu. Ces mots-là sont « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus ». En d'autres mots, « Manifestez la même sorte d'humilité qu'a manifesté le Fils de Dieu ». Et ça nous amène à notre deuxième point, l'humilité des serviteurs de Dieu. Du plus haut degré de gloire et d'honneur possible, le Fils de Dieu est descendu au plus bas. Qui sommes-nous, nous, pour nous élever par orgueil? Qui sommes-nous? Notre sauveur a daigné s'humilier pour nous montrer la voie. Paul dit « Ayons la pensée qui était en lui, ne faisons rien par rivalité ou par vain de gloire, mais dans l'humilité estimons les autres supérieurs à nous-mêmes ». Il écrit en Éphésiens 4, 1 et 2, « Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité ». En toute humilité. Voilà le chemin tout tracé pour nous par le Fils de Dieu. Le remède par excellence à l'enflure de l'homme, c'est l'humilité de Jésus-Christ. Alors qu'il était en route pour aller à Jérusalem pour mourir sur la croix pour nos péchés, le Fils de Dieu a instruit ses disciples sur la façon humble dont les serviteurs de Dieu doivent concevoir leur service chrétien. Cet enseignement se trouve dans notre deuxième lecture, en Luc 17, 7 à 10, que je relis. « Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait pêtre les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Viens tout de suite te mettre à table ». Ne lui dira-t-il pas, au contraire, « Prépare-moi le repas, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Aura-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes des serviteurs sans mérite particulier. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Par cette petite parabole très intéressante, le Seigneur Jésus-Christ conclut une série d'enseignements au sujet de l'esprit orgueilleux des pharisiens et de ceux qui se pensaient meilleurs que les autres et plus justes que les autres et qui méprisaient leurs prochains. Cette petite parabole à première vue est provocante. Au premier coup d'œil, elle peut nous sembler dure. Mais il faut très bien comprendre ici que cette parabole n'a pas pour but de nous montrer comment Dieu nous traite. Elle a plutôt pour but de nous indiquer dans quel état d'esprit nous devons servir Dieu. La parabole ne vise pas ici à faire un portrait de Dieu, mais elle part de l'attitude du serviteur de Dieu lorsqu'il sert l'Éternel. En tant que serviteur de Dieu, qu'est-ce qui doit nous préoccuper? Ce qui doit nous préoccuper, c'est de faire ce que le Seigneur nous ordonne de faire. Dieu commande, le serviteur obéit. Est-ce que le serviteur qui a fait ce que le Seigneur commande doit s'attendre ou exiger des remerciements, des récompenses, des félicitations, des applaudissements, des éloges, une ovation debout, des récompenses? Non, dit Jésus. Le serviteur ne doit pas servir avec une telle mentalité. Pourquoi? Parce que toute la louange doit aller à Dieu. Mais pourquoi la louange doit-elle aller à Dieu seul? Parce que Dieu nous a donné la vie, la respiration, le mouvement, l'être. C'est par ses bontés que l'on vit. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Autre pas l'écrit, notre capacité vient de Dieu. Dieu nous appelle à le servir, puis il nous équipe de dons, de talents, de forces pour le servir. Il donne le vouloir et le faire. La Bible dit « Qu'as-tu que tu n'es reçu? » Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? La Bible va même jusqu'à dire « Éternel, tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Ce qui fait dire à Augustin, « Seigneur, tu as un double droit sur nous. Tu nous as créés et tu nous as rachetés. Quand je fais mes comptes, au chapitre des recettes, je ne trouve que tes dons. » C'est pour ces raisons que toute la louange doit aller à Dieu. Zéro louange à nous. Jean Chrysostome dit « Le serviteur de Dieu qui cherche les éloges vole la gloire de Dieu. » Il vole la gloire de Dieu. Servir Dieu, c'est un immense privilège. C'est un immense honneur. C'est un immense bonheur. On ne sert pas Dieu en disant « Le Seigneur m'en doit bien une. Il faut qu'il me retourne l'ascenseur. » Le pharisien au temple et le fils aîné, le frère aimé du fils prodigue, eux pensaient que leur obéissance devait en quelque sorte être célébrée par Dieu. Cette mentalité orgueilleuse est une grande tentation pour les serviteurs de Dieu. Il s'agit d'un danger auquel sont particulièrement exposés ceux qui dirigent le troupeau du Seigneur se croire plus important que les autres, se croire meilleur que les autres. Je me rappelle d'un pasteur à la retraite. Il m'avait dit « J'ai évangélisé toute ma vie. Je ne pensais jamais que ces problèmes de santé m'arriveraient. J'ai tellement donné au Seigneur. » Sous-entendu, ça voulait dire « Dieu devrait avoir plus de considération pour moi et vu que je l'ai tellement servi, il devrait tellement en réponse m'empêcher d'être malade. » Beaucoup de personnes pensent leur vie à penser que Dieu leur doit ceci et Dieu leur doit cela et ils ne l'ont pas et ils sont fâchés. Quelle que soit la tâche que le serviteur de Dieu a à accomplir et qu'il a accompli, il ne peut pas prétendre avoir fait autre chose que son devoir. Pôtre Paul écrit en 1 Corinthiens 9,16 « Je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce la bonne nouvelle. C'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. » Je pense aussi à cet homme qui a dit « Je suis perplexe, je prie depuis longtemps pour quelque chose, mais je ne suis pas exaucé. Je suis un membre fidèle de l'Église depuis 30 ans. Je fais tout ce que je peux pour être un bon chrétien. J'ai enseigné l'école du dimanche pendant 25 ans, j'ai été un ancien pendant 20 ans et Dieu ne répond pas à ma prière, je ne comprends pas. » Sous-entendu, Dieu me doit, il se doit d'exaucer ma prière. Il faut qu'il me retourne l'ascenseur. J'ai tellement œuvré pour lui. Bien-aimé, il faut abandonner cette mentalité, cette pensée que Dieu nous doit quelque chose. La petite parabole de Jésus ici nous donne comme un uppercut à notre orgueil et il nous met qu'à haut. Par cette petite parabole, le Seigneur Jésus, en quelque sorte, nous jette en bas de notre piédestal et nous dit « Regardez bien comment je veux que vous conceviez votre service dans l'humilité. » Notre tendance, on ne dit jamais ça, mais notre tendance, des fois, peut ressembler à la suivante. « Quelle grande personne indispensable je suis, une chance que le Seigneur m'a, il doit être tellement fier de moi, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire sans moi ? » Pas la bonne attitude. La bonne attitude, c'est plutôt « Quel grand Dieu nous avons, quel Dieu gracieux nous avons, que ferions-nous sans lui ? » C'est ça l'attitude du serviteur. Donc, nous ne devons jamais penser, pouvoir placer Dieu sous l'obligation de faire quelque chose pour nous parce que nous avons fait quelque chose pour lui. Le serviteur est la propriété du maître. Le chrétien appartient au Seigneur. Nous avons été rachetés à grand prix. En retour de l'amour qui a fait les frais de ce rachat, nous servons le Seigneur par notre vie toute entière. Dans un esprit de dévouement total et d'obéissance reconnaissant, nous servons Dieu sous le régime de la grâce, en nous préoccupant d'abord et avant tout de sa volonté, sans jamais penser que notre obéissance est méritoire. ayant fait tout notre devoir et qui le fait, qui peut prétendre toujours avoir fait parfaitement son devoir, ayant fait tout notre devoir, nous pouvons nous appeler des serviteurs sans mérite particulier. Chacun de nous, pas seulement les pasteurs anciens, mais chaque membre de l'Église, chacun doit prendre bien garde à cette mentalité qui consiste à conserver en quelque sorte un registre de nos services rendus à Dieu en pensant que Dieu nous doit des choses. Nous recevons tout de Dieu. C'est pourquoi toute la gloire, la louange et l'honneur doivent lui revenir. L'humilité, quelle vertu rare! Les apôtres, après avoir côtoyé jour après jour pendant trois ans le Seigneur Jésus-Christ et avoir vu toutes les leçons d'humilité qu'il leur donnait, se disputaient encore pour savoir qui était le plus grand. Comment est-ce possible? C'est étonnant! L'orgueil du premier Adam au paradis terrestre a ravagé le monde. L'humilité du second Adam, Jésus-Christ, vient sauver le monde. Et Dieu nous envoie ce sauveur merveilleux, mais il nous envoie aussi l'Esprit Saint, dont la mission inclut de nous instruire à marcher humblement avec Dieu. Dans son fameux livre « Le pasteur réformé » qui est devenu un classique, Richard Baxter écrit ceci « Le péché d'orgueil est plus haïssable et inexcusable en nous, les pasteurs, qu'en les autres hommes. » Quel commandant tyrannique que l'orgueil! « On ne magnifie que nos opinions et on rejette tout ce qui diffère le moindrement. » Nous dénonçons l'infaillibilité du pape, mais nous avons plusieurs papes parmi nous. Du plus haut degré de gloire et d'honneur, qu'il soit le Fils de Dieu descendu le plus bas, qu'il soit alors, qui sommes-nous pour nous élever par orgueil? Le serviteur de Dieu a la joie de servir son très bon maître. Pas pour être élevé aux yeux des hommes, mais pour exprimer sa gratitude envers tout ce que le Seigneur a fait pour lui. Dieu ne recherche pas des employés syndiqués, mais des hommes pleins de reconnaissance pour le salut qu'il leur a accordé, des hommes qui sont tellement remplis du bonheur d'être sauvés, qu'ils sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes sans calcul ni comptabilité. Le serviteur de Dieu fait-il une faveur à son maître parce qu'il a fait ce qui lui était commandé, à savoir son devoir? Non, pas du tout. Le service ne nous met pas en position de créditeur par rapport à Dieu qui devient notre débiteur, qui nous est redevable. Dieu a souvent soulevé ce point-là avec Job. Job 41, 3 « L'Éternel dit à Job, « Qui m'a fait crédit pour que je le rembourse? » Sous le ciel, tout est à moi. » C'est à nous de remercier Dieu du privilège que nous avons de le servir. Et en conclusion, quand nous comprenons ça, quand nous l'admettons et quand nous vivons de cette manière, nous faisons la découverte la plus bouleversante qui soit. Le Seigneur Jésus promet de faire quelque chose pour ses serviteurs que les serviteurs terrestres ne font pas, que les maîtres terrestres ne font pas pour leurs serviteurs. Écoutez bien Luc 12, 37. « Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillants. En vérité, je vous le dis, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Dans un renversement spectaculaire des rôles et dans une manifestation bouleversante de la grâce étonnante de Dieu, le Fils de Dieu promet à son retour de faire asseoir à sa table ses serviteurs et leur donner à manger. « Pas parce qu'il le mérite, eux, mais parce qu'il est gracieux, lui. Il veut nous faire goûter au banquet de sa joie éternelle. Quel bonheur de servir un tel maître et d'être tous les jours sous ses soins aimants. « Béatitude extraordinaire, félicité sans pareil, joie suprême, bienheureux sommes-nous d'être au service d'un si bon maître. » Amen. Abonnez-vous !